Il vous souviendra qu'en date du 20 octobre 2022, des malheureux événements se sont produits à Niamena suite à un appel lancé par les partis politiques notamment. Les Transformateurs, le Front Populaire pour la Fédération, le Parti Socialiste Sans Frontières, les Patriotes, le Rassemblement pour la Justice et l'Égalité des Tchadiens, le Parti des Démocrates pour le Renouveau, le Parti Al-Takhadoum et la coalition Rokitama. Que lors de ces événements, des actes graves et attentatoires ont été commis, se traduisant par des attaques ciblées contre les institutions de la République et les plus hautes autorités de l'État occasionnant mort d'hommes, des blessures graves, des destructions des biens publics et privés et des incendies volontaires. Ainsi, 621 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre et transférées à Kourotoro. Suite à ces événements, un procès verbal de constatation des dégâts a été établi par la police nationale et transmis au parquet d'un sens de Niamena pour toute fin de droit. Aussi, l'État tchadien, à travers le secrétariat général du gouvernement, a-t-il saisi le parquet d'une plainte contre les auteurs, co-auteurs et complices des faits commis. Le parquet d'un sens de Niamena informe l'opinion nationale et internationale qu'il a effectué une mission judiciaire à Kourotoro pour examiner les procès verbaux établis par la police judiciaire, interroger les personnes interpellées et leur réserver une suite judiciaire. Après traitement de différents procès verbaux, l'orientation des procédures se décline comme suit. 401 personnes ont été orientées par devant le tribunal suivant la procédure de flagrant délit. 220 personnes ont été orientées à l'instruction, dont 61 devant le premier cabinet d'instruction, 76 devant le sixième cabinet d'instruction et 83 devant le juge pour enfants. Par ailleurs, nous tenons à préciser que les personnes poursuivies en flagrant délit seront jugées dans les meilleurs délits. Cependant, celles orientées à l'instruction seront fixées sur leur sort après la clôture de l'information. ... ... ... ... ...